on va vous montrer maintenant comment entrer et sortir de prairie de la façon la plus sécurisée possible en utilisant les outils des jeux qu'on vous a donné précédemment pression tactile pression rythmique et confiance donc là la confiance elle peut être en les fils électriques c'est à dire qu'il y a des chevaux qui ont peur du claquement du bruit de l'électricité sur le sol par exemple c'est un très bon travail d'habituation à faire il faut prendre le temps de le faire si votre cheval a vraiment peur de ça et juste tout simplement la manipulation d'entrée de sortie pour avoir un cheval qui est loin de la barrière loin des fils et qui vous permettent de manipuler tout ça aisément donc on va placer le cheval à notre droite ou à notre gauche ici à ma droite parce que les fils du coup vont s'ouvrir vers la gauche je vais venir ouvrir les deux poignets et à partir de là je vais demander au cheval de ne pas commencer à entrer sans que je lui ai demandé ça c'est vraiment essentiel en fait dans la manipulation des fils électriques c'est que votre cheval vous attendent c'est aussi simple que ça il n'y a pas 36 000 choses à comprendre c'est juste le cheval doit pas commencer à entrer et sortir sans que je lui ai demandé donc là déjà il a cette patience là maintenant qu'il est ici je vais passer en laissant pas mal de largeur et puis je vais lui demander de me faire face en remontant un petit peu les hanches voilà exactement je lui demander de reculer un peu est-ce qu'il peut reculer pour que je puisse gentiment exactement placer mon fil électrique hop ok donc ça c'est pas mal du tout bien maintenant un petit conseil quand vous avez des chevaux que vous mettez en paddock ou en prairie si votre cheval est du genre explosif à vouloir absolument partir comme une furie rejoindre les autres petit conseil demandez lui de vous faire face vraiment faire face et puis reculer vraiment reculer voilà comme ça et une fois qu'il est là attendez deux secondes qu'il soit calme approchez vous de lui bon là évidemment c'est pas une furie il est plutôt super calme mais c'est pour vous donner un petit peu un modèle de ce que vous devez chercher je vais demander de baisser sa tête hop là il a cédé pas vraiment là il a cédé j'attends j'attends j'aimerais juste qu'il soit un petit peu maintenu ok et à partir de là hop je laisse pas faire ça si le cheval commence à se jeter vers l'arrière pour voilà et là je vais venir m'éloigner de lui ok si bien moi je récompense parce que du coup le cheval fait l'effort de vouloir rester auprès de moi et pas de se jeter vers les autres ok si votre cheval est du genre un petit peu fesses légères demandez lui de reculer demandez lui de vous éloigner de vous de s'éloigner de vous bien et laissez-le partir